Est-ce que, ouais, demain, il faut être en stream à midi ? Tant vous dire qu'il n'y a plus de batterie dans la montre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en soi. Les gars, venez, arrêtez de me parler de Ravus à chaque fois que Ravus est en stream. Je sais que Ravus est en stream. Les gars, je suis en train de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je pourrais offrir à mon daron pour Noël ? Et peut-être qu'en vrai, vous pensez, techniquement, si je lui offre un sub offert à la chaîne de Ravus, est-ce que, genre, il va bien le prendre ou il va mal le prendre ? Non, parce que le daron, il veut un parfum. Ça s'appelle bois d'argent. Bois d'argent Dior, ça coûte 260 euros, les gars. Ça va, le daron ? Ça va ? Ça fait pas trop chier. Une 15e moto ? Je pense que quand je vais revoir mon daron, il va me dire « Tiens, grand, t'as pas vu ma nouvelle moto ? » « Ben si, t'as acheté une la dernière fois. » « Non, non, il y en a eu encore une nouvelle, j'ai revendu. » Parce que mon père, c'est le seul mec au monde, il est capable, tellement il prend bien soin de ses affaires, eh ben, il les rachète, il les revend plus cher que ce qu'il les a achetés. Ça, c'est quand même hallucinant. « Toujours malade ? » Non, ça va mieux, à part que je suis devenu sourd d'une oreille. Et ça, vraiment, c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. Donc, si j'ai lancé un stream aujourd'hui, c'est uniquement pour récupérer l'utilité de mon oreille. Parce qu'on a bien rigolé et tout, c'était marrant, mais entendre que d'une oreille, c'est horrible. Et apparemment, une autre titre, ça se soigne pas, les gars. Il y a un mec dans le chat qui a dit « branle-toi à l'oreille », enfin « doigts-toi à l'oreille », si on ne vous puisse permettre. Arrêtez de me dire la calvasse ! Là, les gars, ça fait une semaine, j'étais malade. Ça veut dire que je ne me suis pas occupé de ma tête. On s'en bat les couilles. Mais tout ça pour dire que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très inquiétant. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est... Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, quand vous prenez l'avion, des fois, eh ben, votre oreille, elle se bloque. Eh ben, je me dis, si mon oreille est déjà bloquée, et qu'après, elle se re-rebloque, eh ben, peut-être que là, je perds la vue et je perds l'audimat. Je perds l'audimat, je perds l'audition, je perds tout. Donc, c'est bizarre. Le P, t'es différent ce soir. Différent ! À quel point ? À quel point, t'es... Oh, putain ! Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi j'ai dit le mot « différent » ? J'ai pensé à cette vidéo que je ne peux peut-être même pas diffuser, mais ça va, parce qu'en vrai de vrai, c'est pas... C'est les guignols, donc ça va. T'es trop blanc. Ouais, ben, les gars, j'ai été malade pendant une semaine. Ça va, ça arrive à tout le monde. On va se reprendre. On va se refaire. Non, mais désolé. Eh, Madou, Diara. Terminale C. Mais, j'ai 11 ans, je suis en 6ème, moi. Je ne peux pas aller en terminale. Si, terminale C à Roissy. Direction Bamako. Allez, hop, hop, on embarque. Allez, hop. Ouais, désolé, mais cette vidéo, quand je l'ai vue, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire ? Parce que, ouais, mais je ne peux pas aller en terminale, moi ! Je suis en 6ème. Si. Vraiment, il arrive de nulle part. Si. Oh, putain. Si. Terminale C. CDG. Orly. Le P, c'est interdit de prendre l'avion avec une otite. Ah, genre, ils vont venir me voir. Arrêtez-le, il a une otite, fils de pute. Non, non. Mais c'est possible, en vrai. C'est fortement probable. Parce que, en fait, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pourquoi... Comment je vais faire ? Parce que j'ai vraiment perdu l'audition depuis 5 jours. Les gars, vous n'avez pas honte que ce soit une femme qui offre des subs sur cette chaîne ? Soyez normal, les gars, offrez des subs. Oh, putain. En parlant de subs, j'ai oublié de désactiver le programme de pub pour ce stream. Merde. C'est con, ça. Il te lèche l'oreille à l'aéroport. Ah, genre, j'arrive à l'aéroport. Excuse me. Yes, I have an otite. Yes. Bah, après, tout dépend qui vous lèche l'oreille, les gars. Qui vous lèche l'oreille, qui dépend. Nayas qui offre 5 subs. Merci, Nayas. T'aurais pu en offrir au moins 5 000. Il faut savoir que Nayas prend plus de 10 000 euros par mois avec TikTok. Et ce connard me l'a dit, en plus. Donc, ce que je propose, c'est que ce mec ne sera jamais payé. Ça, c'est officiel. Pour moi, un mec qui touche 10 000 euros n'a pas le besoin d'être payé. Pour faire quoi ? Pour toucher plus que ce qu'il a déjà. Ça ne sert à rien, les gars. Ça ne sert strictement à rien. Je vais être relou, l'EP. Mais pas d'impôt en France. Soigne-toi, Dubaï. Oui, mais en fait, l'otite ne se soigne pas. Enfin, si. En fait, l'otite se soigne. Mais moi, je pensais qu'il y avait un truc... La cam est bizarre. Je vous jure, depuis que Mourad, il a touché à mon setup, j'ai l'impression que ma cam, elle est bizarre. Je n'accuse pas. Je dis juste que c'est bizarre. Mais même moi. Non, elle est bien, je crois. Mais je ne sais pas. Il y a des trucs étranges. Il y a des trucs étranges. Les gars, ma voiture est bousillée. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cette voiture. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ma voiture. Lourd, les TikTok tennis avec Maxime. Ouais, Maxime qui... Maxime qui prévienne pourquoi il a bousillé l'auto. Et puis après, on parlera de tennis. La cam est différente. Sérieux, la cam, elle est bizarre. Peut-être que c'est l'éclairage. Attendez, l'éclairage, si je fais ça. Contrôle center. Les gars, ce soir, je n'ai pas eu de Paris Foot. Je suis honnête avec vous. Franchement, le match du PSG, il m'a cassé les couilles. Au final, ce qui devait nous arriver, nous est arrivé. Je ne sais pas si c'est l'éclairage ou si je ne sais pas. La cam est bien. On va arrêter de faire chier alors. Vous imaginez qu'à l'époque, les gars, on voyait en noir et blanc. C'est-à-dire que vous m'auriez vu en noir et blanc. Parle de Lyon. Parle de Lyon. Ouais, Lyon qui a gagné un deuxième match consécutif. Ça, c'est quand même assez hallucinant. La cam fait un peu 720p. Bon, les gars, ne me faites pas chier. Je n'ai pas la solution pour régler la cam. C'est simplement sous peu. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Raconte pour ta voiture. Il n'y a rien à raconter, les mecs. Il n'y a rien à raconter. La bagnole est bousillée. La bagnole est bousillée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? En fait, soit je vais perdre ma caution. Soit je dois aller dans un garage miteux. Dans le fin fond de Dubaï. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. T'as l'air aigri ce soir le pays. Non, franchement, non. J'aimerais bien me faire masser, par contre. Ça, ça peut être relativement intéressant. Mais non, non. Comment ça ? Je l'ai encore bousillé. Je n'ai jamais eu d'accident de voiture, les gars. Pfeu de ton biréal. C'est vrai que j'ai un peu délaissé l'appel à la prière des athées en ce moment. J'ai un peu délaissé biréal. Excusez-moi mes biryanis, mais je vais m'y remettre très prochainement. Mais non, mais c'est parce que je n'ai pas le même fuseau horaire que vous en France. Ça veut dire que ça me fait chier. Je ne sais pas pourquoi, moi, mon créneau biréal n'est pas le même que le vôtre. C'est une dinguerie quand même. Plus les jours passent, plus je me rends compte que biréal est quand même une sacrée application de merde. Alors, on ne va même pas parler de trade, les gars. Je n'ai rien compris. J'ai été sur trade. Je me suis dit, mais en fait, j'ai 107 ans. C'est quoi cette appli de merde ? On dirait qu'elle n'est pas modélisée. Elle est dégueulasse. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas compris c'était quoi la nouvelle application de... C'est l'application de qui ? De Instagram ? Je crois que c'est l'application d'Instagram, les gars. Mais je n'ai rien compris. J'ai été sur l'application, il n'y avait que des gonzesses. Mais quand je vous dis que des gonzesses, c'était jamais vu. Genre, j'étais là en mode, putain, il faut que je le follow, il faut que je le follow. Mais en fait, je ne la followais pas. C'était juste les recommandations. Alors, est-ce que c'est basé sur un algorithme bizarre ? Première chose bizarre, deuxième chose curieuse. Et voilà, quoi. Mais franchement, j'avoue que je n'ai pas compris le concept. Mais vous savez, à l'époque, Twitter, c'était ça. Twitter, la première fois qu'on s'est connecté à Twitter, on a tous commenté, on a tous créé un compte. On a envoyé un tweet à Matuston. Et après, on s'est déconnecté, on n'est jamais revenu. Personne n'a fait ça ? Si, moi, c'est ce que j'ai fait. Et même que Matuston, je me souviendrai toujours. Putain, mais j'étais déjà en détraqué à l'époque. Vous voyez la photo ? On a tous déjà vu une photo. Genre, la photo, c'est ignoble de dire ça. Mais c'est vraiment l'appareil génital d'une meuf. C'est-à-dire le sexe d'une meuf qui est déguisé dans un hamburger. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais vraiment, en fait, c'est un hamburger qui se déguise avec une chatte féminine. Et ce qui rend le burger très appétissant. Et bien, en fait, moi, je me souviens que, genre, Matuston, le premier tweet que j'avais vu de lui, c'était ça. Alors qu'à la base, Matuston, c'est un rappeur de R&B. Pourquoi il avait tweeté ça, je ne sais pas. Et moi, j'avais liké la photo. J'étais comme un ouf. Donc, voilà le seul souvenir que j'ai lors de mon premier jour sur Twitter. Et mon premier jour sur Tread, il y avait des culs aussi. Donc, bon, comme ça, au moins, ça dépaysage pas vraiment. Non, mais vous voyez de quelle photo je parle. Après, Matuston, apparemment, il est parti un peu en couille. Mais moi, les gars, je vais arrêter de parler des rappeurs, les gars. J'en ai un peu marre qu'on m'envoie des équipes devant chez moi. Arrêtez, les gars. Laissez-moi tranquille. Mais voilà, c'était à l'époque. C'est Mourad pour la voiture. J'ai la preuve vidéo via MP sur Twitter. Envoie-moi la vidéo en mention Twitter. Les gars, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une vraie enquête sur qui a bousillé ma bagnole, quand même. Parce qu'en soi... En soi, on... Bah non, en fait, on s'en branle pas, en vrai. Parce que ça va vraiment me coûter 700 balles. Mais hormis l'argent... L'argent, en soi, ça va, ça vient. Mais en fait, ce qui casse les couilles, c'est pourquoi on ne sait pas qui a fait ça. Franchement, moi, je pense que c'est Maxime. Vous savez pourquoi je pense que c'est Maxime, les gars ? Parce que déjà, Mourad, il a dit voilà. Il a dit voilà. Donc ça passe. Et deuxièmement, en fait, on avait un groupe avec les locataires de Dubaï. On avait un groupe, les gars. On avait un groupe Snap. Et Mehdi, il a envoyé un message. Il a dit, c'est qui qui a niqué la voiture de Péfute ? Ça fait 4 jours, il est dans son lit. Ça veut dire que techniquement, c'est forcément un des deux membres du groupe. Et il faut savoir que Mourad, dès qu'il a vu que la voiture était bousillée, il est rentré et il a dit... La voiture, elle est niquée. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je n'ai rien fait, truc. Il a dit voilà. Et donc, du coup, Mehdi, il a envoyé un message dans le groupe. Et... Non, les gars, on ne peut pas accuser Mehdi. On ne peut pas accuser Mehdi pour la simple et bonne raison qu'il fait du 8h minuit. Mais 8h minuit, il travaille même le dimanche. Donc, c'est strictement impossible que ce soit lui. Je pense qu'il a d'autres choses à faire que bousiller des bagnoles, les gars. Et donc, Mourad, il rentre et tout. Et il dit, ouais, la voiture, elle est niquée et tout. Et non, les gars, il a sa propre voiture, Mehdi. Laissez-le tranquille. Il ne va pas me prendre ma voiture alors qu'il a une voiture. C'est complètement con. On élimine déjà la... Oui, je sais que Mehdi, ça vous donne envie d'accuser un arabe directement. Je peux le comprendre. Enfin, non, je ne comprends pas, mais je peux le comprendre. Mais non, on exclut Mehdi. Même si Mehdi est arabe, pour le coup, il n'a rien à voir. Et... Et donc, on envoie un message dans le groupe. On dit... Parce que Maxime, il faut savoir qu'il s'est barré. Il s'est barré de Dubaï quand même assez rapidement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il s'est barré quand même très rapidement. Genre, salut les gars, ouais, ouais, à la prochaine. Et il s'est barré, Kamas. Mais sur le moment, nous, on n'a pas calculé. Parce qu'on s'est dit, bah, il part, quoi. Rien d'alarmement. Et donc, on se rend compte de ça le lendemain ou le surlendemain. Je ne sais plus. Enfin, moi, en fait, moi, je n'ai rien remarqué. Puisque je dormais, j'étais malade, en fait. Donc, je m'en battais un peu les couilles de ma voiture sur le moment. Et donc là, la voiture est bousillée. Ça envoie un message dans le groupe. Ça dit, Maxime, tu as fait quoi avec la voiture ? Et dès qu'il rentre dans la courbe, le premier message qu'il met, c'est MDR. Attends, il dit quoi ? Le message, c'est MDR, ouais, Mourad m'a dit. Parce qu'en gros, Mehdi, il a dit, ouais, il y a quelqu'un qui a niqué la voiture, c'est qui ? Et lui, le premier message qu'il envoie dans le groupe, c'est MDR, ouais, Mourad m'a dit. Alors déjà, le MDR, je trouve qu'il est très, très bizarre. Parce que dans cette situation-là, déjà, il n'y a rien de drôle. Il y a quelqu'un qui a niqué la voiture, tu envoies MDR. Déjà, c'est bizarre. Deuxième chose bizarre. Et après, Mourad, il dit, ouais, moi, j'ai paniqué la voiture. Si c'était moi, je l'aurais dit et tout. Et Maxime, après, le dernier message de Maxime dans cette conversation, c'est MDR, ça m'accuse, là ? Bah, oui, en fait. Enfin, non. En fait, ça ne t'accuse pas. C'est juste de comprendre. Il y a deux personnes qui ont pris la voiture. Si ce n'est pas l'un, c'est forcément l'autre. MDR, ça m'accuse, là ? Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un sondage. Et le perdant du sondage paye les réparations. Et ce sera peut-être, ce sera peut-être le premier sondage intéressant de l'histoire de Twitch. Non, bah, en fait, les gars, la vérité, moi, je dis ça en rigolant, je m'en bats un peu les couilles. Mais c'est juste, normalement, tu fais un truc comme ça, tu dis direct, bon, bah, je ne sais pas. Parce qu'en fait, la voiture, on pense que c'est vraiment, genre, vous savez, quand vous tapez la portière dans un poteau, mais vraiment très, très fort, techniquement, ça ressemble à ce que la voiture a, en fait. Mais on s'en bat les couilles, en fait, tu le dis, quoi. Et pour l'instant, on n'aura peut-être jamais le fin mot de cette histoire. Et donc, Mehdi, il y a 80% de Maxime, 16% de Mourad. À ce que je vois, le voilà a quand même une importance significative dans le sondage. Après, il a dit, voilà, s'il a dit, voilà, t'as vu le tweet de Ozil sur DiCaprio. J'ai vu que Mesut Ozil, non, c'est quoi, DiCaprio, il a critiqué Arsenal ? Ou genre, il a dit, ça ne m'intéresse pas le foot, ça ne m'intéresse pas Arsenal. Et Mesut Ozil a répondu un truc du genre, de toute façon, Arsenal a plus de 25 ans, un truc comme ça. Taka, mais pas Focus. C'est peut-être Joustra, ta voisine. Alors, ça, c'est une bonne hypothèse également, pour la simple et bonne raison que j'ai vu des snaps où elle a niqué le RSQ3, alors que ça fait qu'une semaine qu'elle l'a. Alors, nous, roulant Jack, les mecs, bon, félicitations à elle, elle roule un RSQ3, mais il faut être fou pour laisser un RSQ3 400 chevaux dans les mains d'une femme. Et là, pour le coup, il n'y a rien de misogyne, il n'y a rien de misogyne dans ce que je dis. Il faut être fou, vraiment. Bref, la moralité de l'histoire, c'est quoi ? C'est que la voiture est bousillée, les gars. C'est la seule moralité de cette histoire. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est la prochaine fois que vous louez une voiture, ne la prêtez à personne. Voilà, c'est la seule moralité, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Ne laissez pas vos voitures, ne prêtez pas. Ne prêtez pas vos voitures. Merci pour les subs offerts. Merci pour les subs, les gars. Mais genre, bousillée, en fait, elle est niquée tout le côté gauche. Pefut, tu n'entends plus en stéréo. Vous rigolez, mais ça me fait vraiment peur, parce que là, ça se trouve, je parle fort, mais je ne m'en rends pas compte, parce que j'entends comme si mon AirPod était déchargé. Je ne sais pas si vous voyez, j'entends comme si j'avais les deux AirPod et il n'y en a qu'un qui marche. Donc c'est abominable, en fait. C'est vraiment abominable. T'as vu la déclate de Luis Enrique ? Je me la suis envoyée, mais je n'ai pas entendu, parce que j'entends que d'une oreille, en fait. Attendez, on se la regarde. On va parler un peu du match du PSG, mais très brièvement. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du match du PSG. J'ai cru qu'on allait quand même réussir à aller chercher les trois points. Arnaud ! Arnaud Tenas, il a fait une très belle parade. Et ils ont poussé, ils ont poussé, ils nous ont niqué. En vrai, de vrai, je pense qu'on ne méritait pas forcément de gagner. Donc bon, en vrai, un match nul, est-ce que ce n'est pas ce qu'on méritait le plus ? Je ne sais pas. C'est dommage, parce que là, on avait vraiment une grosse, grosse, grosse avance au niveau du classement, si on prenait trois points. Asensio, la relance qu'il a fait, quand même, il est rentré en jeu pour faire ça. Le match était quand même très, très ennuyant. À vous en dégoûter du football. Pourquoi est-ce que vous... Je parlais aussi bien d'anglais que lui, en fait. Avis sur le match de Zergova. Alors Zergova, le cousin de Maria Sharapova, les gars, c'était quelque chose en première mi-temps. On préférait Kylian dans cette position. Ça ne me sert strictement à rien, je ne t'en ai rien. Zergova. Zergova. Il a une liberté totale, une liberté complète pour en jouer. Non mais d'ailleurs, sur ce coup-là, il faudrait nous éclairer. Mbappé, il est neuf, il n'est pas neuf. Il est sur le côté, il ne joue plus sur le côté, il ne court plus. Je ne comprends plus rien, moi, les mecs. Moi, je comprends juste qu'on a fait un recrutement de merde. Ça se prononce Zergova. Oui, j'ai niqué la Gova aussi, tant qu'on y est. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. C'est parce qu'en fait, on a acheté deux numéros neufs qui nous ont coûté je ne sais pas combien. Et au final, on est obligé de mettre Mbappé neuf parce que le recrutement est à chier. À l'intérieur, à l'extérieur, pour où il veut. Et nous, on va équilibrer notre position. Donc, la différence, c'est que qui va suivre Kylian ? Un attaquant à l'intérieur ou un attaquant à l'extérieur ? Ça dépend du match. C'est ça la dinguerie qu'il a dit ? Je n'ai rien compris. Oui, les gars, on sera en stream demain pour le tirage au sort de la Ligue des Champions puisque vous attendez ça, évidemment. Vous attendez qu'on se tire Manchester City. Même si Manchester City, en ce moment, ça va moins bien. Ça va sûrement dans le jeu. Je pense quand même que c'est plus brillant que le Paris Saint-Germain. En tout cas, le Paris Saint-Germain m'inquiète énormément. Après, les gars, il faut relativiser. Et c'est vrai qu'après le match de mercredi, j'étais vraiment très, très à chaud dans mes réactions. Il faut se dire aussi qu'il y a le temps. C'est en février. De l'eau va couler sous les ponts. Même si je pense qu'on sera toujours aussi à chier. Il faut espérer que demain, on ait un tirage favorable et que le problème, c'est qu'on a très peu de possibilités d'avoir un tirage favorable. Arsenal, je pense que c'est très compliqué. L'Atletico Madrid, c'est une équipe de merde à tous les niveaux. à regarder jouer, à jouer, à tirer et à ne pas tirer. Le Barça. PSG-Barça pour le divertissement, je pense que ça frérerait un peu tout le monde. Le Bayern Munich, bon, t'as toujours envie de les vesquies. Dortmund, ils étaient dans notre pool, donc on les jouera pas. PSG-Barça, City, Madrid et Bellingham ont encore marqué, j'ai vu. Putain, mais lui, c'est abusé. C'est vraiment son début de saison. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire ? Je pense que le début de saison de Bellingham, c'était, vous savez, le rêve de Mbappé quand il était petit, là, avec ses posters de CR7. C'était vraiment ça qu'il avait espéré dans son tracé de carrière. Et malheureusement, on s'est trompé de métisse, les gars, je crois. Va réparer la voiture. Franchement, les gars, je crois que j'irai pas réparer la voiture. Je vais payer la caution comme tout le monde. Mais en fait, la voiture est tellement bousillée que j'ai peur qu'ils prennent la caution plus. Les gars, en termes de magouille de voiture, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent prendre la caution plus faire payer en plus ? On a bien retenu que c'était Maxime qui a perdu le sondage, donc évidemment, on va lui envoyer mon RIB, les gars. La caution va te coûter moins cher. Ouais, mais en fait, moi, j'ai peur qu'ils prennent la caution plus... Plus, plus... Oh, putain. Si les réparations sont chères, il faut tout payer. Bref, demain, les mecs, on sera là pour le tirage de soir de la Ligue des Champions. Voilà ce qui nous attend au tirage. Autant vous dire, soyez là demain. Soyez là demain pour la simple et bonne raison que je sens qu'on va rire. De toute façon, on n'aura pas trop le choix de rire parce que... Sinon, ça va être chaud. Elle est assurée, la voiture. Elle est assurée... Lis ton contrat. Franchement, le contrat, il est en anglais. Je ne préfère pas lire. En vrai de vrai, je ne préfère pas lire. Ce n'est pas grave. Je ne préfère pas savoir, les gars. Ça, qu'est-ce que c'était marrant quand même. Les gars, il y avait le match du PSG en Ligue des Champions. Le top tweet, top tendance, c'était ça quand même. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. J'espère vraiment que les joueurs, ils ne vont pas sur Twitter après les matchs. Parce que vraiment, c'est bizarre. Le tirage, à mon avis, le tirage, il est à midi. Je pense que je serai en stream genre à 11h. Enfin, je crois. Je viens de me réveiller. T'as full assurance sur la voiture. Ah bah, c'est bon si on a la full assurance. Mais ne le dites pas trop fort. Parce que là, Maxime est en train de faire comme as. Et donc, full assurance, ça veut dire que je peux la rentrer dans un mur, je ne paie rien ? Ou je paie à la caution ? Ou c'est quoi ? Parce que s'il y a une caution, ce n'est pas pour rien non plus. 12h30. Ah, c'est 12h30 ! Attendez, je regarde vite fait. Le tirage est à midi, mais il va commencer à 17h. Oui, bah oui, ils aiment trop faire ça. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de matinale. Tirage au sort, LDC. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le tirage au sort des huitièmes ? Parle de Miss France. Miss France, oui. Pourquoi pas ? J'ai vu que Miss France s'est fait critiquer. Alors, à juste titre, non. À juste titre, non. Vous êtes juste des gros dégueulasses. Pourquoi ? Pourquoi vous critiquez Miss France ? Parce qu'elle a le même dégradé que moi. Vous êtes des chiens. Vous êtes un peu des chiens, les gars. C'est Mourad qui l'a cassé, je te jure. Wesh, ça ouf, Jérémy. Ça ouf. Il a dit, c'est Mourad qui l'a cassé, je te jure. Wesh, tu l'as vu taper la... Tu l'as vu taper la bagnole ou quoi ? C'est juste du racisme. Moi, je vous trouve dur un peu avec la Miss France. Je trouve qu'elle était... Ça va, elle avait un beau visage, non ? Il y a plein de gens, ils ont dit que c'est Garnacho et tout, mais... Wesh, les gars, vous n'avez jamais vu de meuf avec les cheveux courts ? Moi, j'avais un ami dont je tairais le nom qui sortait avec une meuf qui a les cheveux courts. Et ça n'a pas pu durer dans le temps. Ça n'a pas pu durer dans le temps parce que... À chaque fois qu'il cherchait une prise... Ça ne collait pas, en fait. À chaque fois, c'est comme s'il ratait une marche, quoi. C'était assez emmerdant. C'était assez emmerdant dans certains cas particuliers. Mais non, elle n'est pas moche, abusée. Attendez, Miss France. On va regarder à quoi elle ressemble. Miss France. Eh ! Tac ! Miss France. Aïe ! Millinga ! Mais la webcam, ça va, la qualité. C'est juste... Non, je ne sais pas, je ne sais pas, en vrai. Miss France. Elle ressemble à quoi ? Victoire d'Ev-Gilles Nord-Pas-de-Calais. Je vais donner un avis objectif, les gars. Parce que nous, les mecs, au niveau des meufs, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne comprends pas pourquoi Miss France, le jury est composé de E.T., Jean-Pierre Foucault et uniquement des femmes. Je pense qu'en termes d'avis objectif sur les femmes, on est les mieux placés pour donner un avis. C'est peut-être la seule chose qu'on sait faire, d'ailleurs. Après, je ne sais pas, c'est un avis purement... 24 est et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Son nom, c'est E.F.Gilles. Oh, mais là, vous faites des arrêts sur image, ils sont assassins de fous, les gars. Elle a 20 ans, mesure 1m70, et comme vous pouvez le voir, elle a les cheveux courts. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est... Oh, voilà, c'est trop E.T., c'est une... E.T., téléphone, maison ! Oh, c'est une teint gris, elle fait flipper, elle. Moi, elle m'a toujours fait peur, elle, je vous jure. Imaginez-la, dans la nuit, genre, je ne sais pas, vous prenez votre couloir pour aller chercher à manger dans la nuit, vous la voyez, elle pop dans le couloir. C'est la première reine de beauté et l'U.M.S. France a arboré cette coissure, même si d'autres candidats avaient déjà participé au concours avec une coupe courte. Celle... Non, mais c'est pas parce qu'elle... C'est pas parce qu'elle a les cheveux courts qu'elle est moche, attention ! Qui a succédé hier à Indira Ampio, Miss France 2023, sous les yeux de plus de 7000... C'était elle, la Miss France ? Je m'en rappelais même pas. ...téléspectateur, est originaire de Quadripe, un village des Flandres, près de Dunkerque. Ève Gilles est étudiante en licence de mathématiques à l'université de Lille, elle souhaite être statisticienne. Et en parlant de statistiques, elle... C'est nagré, c'est pour ça que toutes les meufs fraîches, on est tous là, ouais, j'en connais 800 des meufs plus fraîches que les Miss France. Parce qu'il faut être intelligente, en fait. Et le nombre de meufs très très belles, mais qui est très très conne, bah évidemment, ça leur permet pas de participer à Miss France. Les meufs qui participent à Miss France, bon, après, intelligence, études, ça veut rien dire. Mais généralement, elles font des très longues études. L'offre au Nord Pas-de-Calais, c'est la quatrième victoire à Miss France. C'est encore une sacrée performance réalisée par les nordistes en peu de temps. Entre 2015 et 2018 déjà, trois reines de beauté ont ramené la couronne à la maison. Camille Serre en 2015, Iris Mittenard en 2016, avant de devenir Miss Univers 2017. Iris a été exceptionnel. Et Maëva Cook en 2018. Un joli score qui permet... Maëva Cook, vraiment, Maëva Cuisine. Fait le test de Cui des Miss France. Non, 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 ça se voit, c'est dur. Tout de même pas au Nord Pas-de-Calais de figurer sur le podium des régions les plus titrées depuis la création du concours en 1920. Mais putain, mais donnez-moi des photos des Miss qu'il y avait. Au moins une... je sais pas, moi. F Gilles, 20 ans, a été élu Miss France 2024. Ça va, elle est pas moche, vous êtes durs en vrai, je trouve. Bonjour, merci d'être avec nous. On sait que vous n'avez pas beaucoup dormi. Avant de vous entendre, on va revenir sur votre élection. Vous aviez prévenu en début de soirée que vous vouliez casser les codes. C'est juste, il faut s'habituer à la coiffure, les gars. Elle est pas moche. Nathalie Pellerano, Likler et Antoine Pochry. Miss France 2024. Et restera Miss... Nord Pas-de-Calais. Tout ça grand-mère, vous êtes un peu durs en vrai. L'étudiant en mathématiques réalise son plus grand rêve. Sans perdre son humour. Je pense que là, je n'atterris pas, je ne me rends pas compte. Je pense qu'il me prendra plusieurs jours pour réaliser. Mais par contre, la couronne, elle tient très bien sur mes cheveux. Une soirée... Particulièrement riche en émotions. Après l'hommage rendu à... Wesh les gars, vous êtes sérieux, arrêtez. Wesh, vous êtes misogyne en fait. Voilà, c'est ça que nous, on voulait. C'était voir les autres Miss. Parce que moi, j'avoue, je n'ai pas vu hier. J'étais là, Saladin Parnas. Vas-y, Saladin. Ah, putain, le coup de genou en pleine gueule. Les proches de la...